Bonsoir tout le monde, il est 19h30. Bienvenue, merci de vous être inscrits à cette conférence. Voilà comment ça va se passer. On va dérouler la conférence. Là, je peux encore voir le chat parce que je n'ai pas démarré, mais dès que je vais démarrer, je ne pourrai plus voir le chat. Si vous avez des questions, vous le posez dans le chat. Et j'y répondrai à la fin de la conférence dans les dix dernières minutes. Alors, on va démarrer tranquillement. Voilà, j'installe tout ça. Juste une petite précision. Si vous êtes par exemple sur un téléphone et que vous ne vous voyez pas, ou que vous ne m'entendez pas bien, reconnectez-vous. Le mieux, c'est quand même sur un ordinateur. Alors, on va être ensemble une heure, une heure et quart. Merci à celles qui ont répondu au questionnaire. J'en ai eu pas mal et je vois que j'ai des personnes présentes là qui ont répondu au questionnaire. Et c'est bien parce que ça vous permet vraiment de tirer le meilleur parti. Alors, pendant une heure, de quoi on va parler ? On va parler de ses parents âgés. C'est pour ça que vous êtes là. Et surtout, comment les accompagner sans culpabilité et sans sacrifier sa vie personnelle. Et le tout, même si vous êtes loin, pour que ça ne vous empêche pas de faire ça. Alors, ce que je vous disais, c'est mettez-vous au calme, coupez les sollicitations, prenez des notes et réservez-vous ce temps limité, mais quand même un temps très important. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre aujourd'hui ? En fait, pourquoi il faut vous occuper dès maintenant de vos parents, surtout si vous êtes loin ? Le plan en quatre étapes pour les accompagner sans sacrifier votre vie et sans culpabilité. Alors, les deux choses sont importantes, mais je voudrais rajouter aussi dans la bienveillance, bien entendu. Et les cinq obstacles qui vous empêchent de vous en occuper avant qu'il ne soit trop tard et comment surmonter ces cinq obstacles. Alors, pour qui est cette conférence ? Est-ce que cette conférence s'adresse à vous ? Eh bien, cette conférence s'adresse à vous si, en fait, vous vous dites « Je me sens vraiment envahi par ce sujet, ça empiète beaucoup trop sur ma vie. » Ou alors, si vous habitez loin et vous voulez éviter les voyages en urgence, ce n'est pas la seule raison, vous allez voir, si vous vous pensez qu'en fait, ça prend beaucoup d'impact dans votre vie personnelle, ça en prend trop, même si vous avez envie de vous occuper de vos parents, vous considérez que c'est trop de temps. Et puis aussi, vous êtes dans l'angoisse qu'on vous appelle, qu'on vous annonce un accident. C'est une tension permanente. J'ai une cliente qui me dit « J'ai toujours ça en fond d'écran. » Donc, pour résumer, si vous avez des parents qui vieillissent, qui sont en perte d'autonomie, je dirais des parents qui ont plus de 82 ans. Enfin, je vois des personnes qui ont des parents de 95 ans qui sont encore chez eux. Bon, maintenant, il est temps de s'en occuper. Si vous habitez loin, si vous ne voulez pas traiter les problèmes en urgence, et croyez-moi, les problèmes en urgence, on essaie d'éviter. Si vous voulez régler ces problèmes avec pragmatisme, si vous n'avez pas de temps à perdre, à chercher, si vous trouvez que c'est difficile, et honnêtement, si vous me dites que ce n'est pas difficile, j'aurais du mal à vous croire parce que c'est vraiment difficile. Et puis, si vous voulez vraiment agir avec bienveillance, mais en fait, vous ne voulez pas non plus sacrifier toute votre vie, et vous ne voulez pas, en fait, avoir trop, trop de prise de tête. À qui ne s'adresse pas cette conférence ? Si vos parents sont comme ce jeune couple, je dirais, vos parents ont moins de 75 ans, ou même moins de 80, mais ils sont totalement autonomes. Si vous n'avez pas peur de tout traiter en urgence, si vous vous dites, en fait, je ne sais pas vraiment si j'ai envie de m'occuper de mes parents, réellement, donc ce n'est pas la peine d'être ici. Si vous vous dites, ben ouais, j'ai du temps, on verra, on verra plus tard. Et si l'un de vos parents habite chez vous, ou chez une soeur ou un frère, je dirais. Alors, qui suis-je pour me présenter à vous ce soir ? Ben, en fait, je suis Nathalie, j'ai deux enfants. J'ai ma famille qui est à Marseille, et moi, j'habite près de la Haute-Savoie. Je suis une ex-professionnelle du marketing. Et puis, depuis 12 ans, en fait, j'accompagne des PME. Je suis aussi une yogi depuis 2006. Alors, je vous laisse faire le calcul. Et surtout, ce qui nous intéresse là, c'est que pendant 4 ans, j'ai accompagné mes parents en perte d'autonomie, tout en étant loin. Et en fait, en 2020, j'ai eu un déclic et j'ai créé Senior Info Conseil. Pourquoi je fais ça ? Ben, à votre avis. Parce que je sais qu'on est en grande souffrance quand on a ses parents âgés et quand ils sont en perte d'autonomie. Parce que soi-même, on a peur de la vieillesse. Dans notre société, c'est pas du tout sexy, en fait. On a peur de s'occuper de ses parents. Et c'est normal. On a peur d'être dans cette urgence, en fait. Et que moi, je vois trop de personnes qui réagissent trop tard dans l'urgence. Moi-même, je l'ai fait. Et puis aussi, parce que je vois aussi pas mal de parents abandonnés. Soit dans un EHPAD, soit à leur sort. Et je trouve qu'on leur doit bien ça. Et puis aussi, je me dis que, en fait, l'image des personnes âgées en France, dans nos sociétés occidentales, en fait, c'est pas du tout valorisé. C'est pas du tout populaire. Il faut toujours se rajeunir, etc. Et ça, je dirais que ça m'énerve. Parce que c'est aussi un bel âge. Deux conseils de lecture. Les Gratitudes de Delphine de Vigan. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. C'est vraiment super. Et l'autre livre, Les Oubliés du Dimanche, de Valérie Perrin. Voilà pour le petit moment culture. Alors, en fait, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé pour moi. Moi, j'avais des parents qui vieillissaient. Et j'habitais loin. J'ai habité très loin de chez mes parents. Mais là, j'habitais un peu moins loin. Mais enfin, quand même très loin. Quand même à 600 kilomètres. En fait, j'ai un père qui avait la maladie de Parkinson. Et une mère qui avait la maladie d'Alzheimer. Alors, vous me direz, moi, j'ai tiré le gros lot. Et oui. J'avais un père qui assumait seul la charge de ma mère, en fait. Parce qu'il ne voulait pas d'aide. Et qu'ils avaient toujours tout assumé. Et qu'effectivement, il n'y avait personne à domicile. Alors, pour moi, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que pendant longtemps, j'étais loin. J'ai évité d'affronter cette réalité. Je me disais, bon, il faudrait faire quelque chose. Mais je ne savais pas quoi, en fait. Je ne savais pas par où commencer. Et en fait, je n'avais personne à qui vraiment parler. Et j'étais loin. Donc, finalement, ça m'arrangeait presque un peu. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que mon père s'épuisait. Que mon père me cachait ses difficultés. Donc, quand je venais passer un certain temps chez mes parents, à un moment, j'ai eu un déclic. Et le déclic, il est venu comment ? Il est venu parce que, en discutant avec mon père, je me suis aperçu que mon père s'était mis à donner la douche à ma mère. Et là, en fait, je me suis dit, ce n'est plus possible. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce moment-là, en fait ? Et un peu après, j'ai décidé d'aider les personnes dont les parents sont en perte d'autonomie à les sécuriser en moins de trois mois et sans sacrifier sa vie personnelle et sans culpabilité. Et encore une fois, c'est important. Et même si vous êtes loin, parce que ce n'est pas parce que vous êtes loin que vous devez vous décharger de ça. Et ça, pour moi, c'est important. Dans mon cas personnel, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai beaucoup, beaucoup cherché des différentes solutions. J'ai passé un temps infini sur Internet. J'ai développé un savoir-faire que j'ai transformé en plan d'action maintenant depuis Senior Info Conseil. Et aujourd'hui, je transmets ce savoir-faire et j'accompagne des personnes qui sont dans ces difficultés-là, donc des personnes qui ont des parents âgés. Personnellement, j'ai dépensé beaucoup d'énergie, donc je vais vous donner quelques chiffres. Au niveau des aides à domicile, j'ai recruté six différentes sociétés d'aides à domicile. J'ai recruté huit aides à la personne, quatre assistantes de vie en direct. En termes de soignants, ce que j'ai fait, des infirmières à domicile, il y en avait six. Alors, ça ne faut pas tout en même temps, bien sûr. C'était sur une période de quatre ans, sur différents lieux, bien sûr. Quatre kinés, deux orthophonistes, deux animatrices pour les personnes âgées. Je me suis aussi occupée d'adapter le logement. J'ai sollicité dix EHPAD, j'en ai visité cinq et j'en ai choisi un pour installer mes parents. Alors, première partie, donc là, vous en savez un peu plus sur moi et pourquoi je suis là, devant vous. Donc, dans la partie 1, on va regarder pourquoi c'est indispensable de les accompagner dès maintenant. Eh bien, la première chose, c'est de se dire qu'on n'a pas envie d'agir dans l'urgence. Et l'idée, c'est d'agir le plus tôt possible avant qu'il ne soit trop tard. Alors, tout ça, c'est des... Vous vous dites, ah ben oui, c'est évident, c'est évident. Sauf que, en fait, on ne les prend pas ces décisions-là. Et je vois tellement, tellement souvent que ce soit parmi mes clients, que ce soit parmi ma famille, que ce soit parmi mes amis, tout le monde prend des décisions en urgence et ce n'est pas les bonnes décisions. Ce que vous me dites, c'est que... Ou vous ne me dites pas, mais ce que je sais, c'est que c'est une grosse, grosse, forte... C'est une forte charge émotionnelle. Ça vous prend trop de temps. Vous vous sentez trop dans la culpabilité, ça, ça revient tout le temps. Et puis, vous êtes aussi parfois trop loin. Mais ce que vous ne dites pas, c'est que on a tous peur de cette vieillesse. En fait, on ne sait pas gérer ça. Et on a peur de devoir s'occuper de ses parents. Oui, c'est clair. Moi aussi, j'avais peur de m'occuper de mes parents et je ne savais pas trop comment prendre le truc. Alors, vous, quelle est votre plus importante difficulté ? Alors, si je fais... si je regarde les sondages que je fais par rapport aux difficultés, le 40% c'est la charge émotionnelle, ensuite, c'est la culpabilité on ne sait pas comment faire. Ce qu'on me dit aussi, c'est que... Et ça, je le vois et en fait, c'est pour ça que je sais que c'est vraiment important, c'est que ma vie est envahie par ça, ça me ronge et c'est tout le temps dans ma tête. mon père est tout seul, je l'appelle tous les jours, donc tous les jours, j'ai un rituel d'appel et je suis tout le temps dans le stress. C'est une angoisse en fond d'écran, donc ça, c'est une de mes clientes qui m'a dit ça et ça empiète beaucoup sur ma vie, on l'a déjà vu, mais c'est une vraie réalité, ça m'empêche de rebondir professionnellement, ça m'empêche de m'occuper de mes enfants, ça m'empêche de m'occuper de mes petits-enfants. Ça m'empêche de m'occuper de moi, en fait. Et ce que je vois également, j'ai personne avec qui décharger. Alors, c'est encore plus vrai quand vous êtes enfant unique, mais pas seulement. Donc, j'ai beaucoup de clientes qui sont enfants uniques parce que ces personnes-là, en fait, elles agissent et elles se disent de toute façon, si ce n'est pas moi, il ne se passera rien. En revanche, les personnes que j'accompagne qui sont avec des frères et des sœurs, c'est plus complexe parce qu'on se dit, ma sœur va faire ou alors on va partager ça ensemble. En fait, non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne un peu le lead. Qu'est-ce que je vois aussi ? On se noie beaucoup dans les démarches. Ben oui, c'est un gros gliot. On met la charrue avant les bœufs. On se dit, oui, je sais bien qu'il y a des aides à la personne qui existent, mais bon, je ne sais pas où chercher. J'y passe des heures. Puis, ça ne m'intéresse pas. Ben oui, je comprends. Ça ne vous intéresse pas. Quand on veut se renseigner, c'est hyper compliqué, surtout dans les heures et ce n'est pas ouvert le week-end. Ce que j'entends aussi, c'est qu'on attend jusqu'au dernier moment où on se dit, il va falloir placer mon père. Alors, ce mot, c'est placer, c'est un peu du vieux français, ça. C'est la maison de retraite. Et puis, on n'a jamais osé en parler avant. Moi, j'ai vu le cas, donc ça, c'était un Philippe qui me disait, ben, on a dû placer, ma mère a fait un accident, elle est en hôpital de soins et de suite, mais on me dit qu'il n'y a plus de place. Et je ne sais pas où la mettre. Et pour le moment, on est anéanti, impossible de réfléchir sereinement. Ben oui, bien sûr. Tout se bouscule et c'est trop compliqué de s'y prendre trop tard. Plus, si vous avez des difficultés à gérer la communication entre les frères et les sœurs, ça, ça arrive tout le temps, c'est complexe, parce qu'il y en a qui ne veulent pas s'impliquer, il y en a qui s'impliquent trop, il y en a qui sont à distance, il y en a qui ne veulent pas payer. Et puis, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Il y en a qui, des frères et des sœurs, qui vont dire, ben moi, on les met en EHPAD, comme ça, on est tranquille. Ben moi, ce n'est pas ma conception. Donc, qu'est-ce que vous avez là ? Vous avez, vous faites face à trois types de difficultés, de l'urgence d'organisation, ce qu'on a vu comme Philippe tout à l'heure, sa mère est en hôpital de suite, elle ne peut pas revenir chez elle, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, comment on sécurise ses parents ? Comment on organise la vie pratique ? Quand il y a une perte d'autonomie ou quand l'âge avance ? Ensuite, on a l'équilibre avec sa vie personnelle. En fait, ça, on piète tellement sur sa vie personnelle qu'on ne voit plus rien. Et puis, on s'en veut de ne pas en faire assez et puis on s'en veut dans votre famille, on vous dit, ben oui, vous vous occupez beaucoup des parents et moi et moi, tu ne t'occupes pas de moi. Donc, c'est compliqué, cet équilibre, en fait. Et puis, je ne parle même pas des émotions, cette peur, cette colère. Moi, j'étais très en colère. J'avais quand même tiré le gros lot où j'avais une maman Alzheimer et un papa Parkinson. Alors, je voyais mes amis, ben eux, leurs parents, en fait, qui les emmenaient encore en voyage. Enfin, c'était super, quoi. Donc, tristesse, culpabilité, pourquoi moi ? Pas les autres. Ma sœur ne fait rien. Bon, donc, tout ça, ça se mélange. Alors, avec les personnes âgées, les parents âgées, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, en fait, il faut d'abord sécuriser ce qu'on va appeler les besoins primaires. Alors, ça, c'est la pyramide de Maslow. Maslow, c'est un psychologue américain qui, dans les années 60, en fait, il a démontré qu'on a plusieurs types de besoins et si on n'assouvit pas les besoins primaires au début, donc les besoins physiologiques comme se nourrir, boire, se doucher, en fait, on ne peut pas accéder aux besoins supérieurs qui sont les besoins de sécurité ou les besoins d'affection et puis même les besoins de reconnaissance et d'accomplissement. Alors, moi, je dirais qu'avec les personnes et vos parents âgés, en fait, on va d'abord se concentrer sur ces besoins physiologiques, bien se nourrir, bien se doucher, ensuite, la sécurité, est-ce qu'on ne glisse pas dans la douche, est-ce qu'on ne risque pas de laisser la clé à l'intérieur de la porte, d'accord ? Est-ce que c'est raisonnable de conduire encore ? Et puis, les besoins d'affection parce qu'on en a tous besoin. Voilà ce que, dans quel ordre, en fait, il faut mettre les choses. Et donc, un peu l'idée, ce soir, c'est de vous montrer le bon ordre. Alors, qu'est-ce que je vois, moi ? c'est que quand ils sont en couple, alors il y a plein de cas différents, mais souvent, en fait, on a un couple âgé qui s'autosuffit, on va dire, ils n'ont pas d'aide, c'est un peu bancal, c'est un peu un équilibre instable, mais tant que ça repose sur l'un ou sur l'autre, ça va. Mais ce que l'on voit, c'est que je vois souvent, c'est que s'il y en a un qui est un peu plus dépendant que l'autre, l'autre va s'épuiser à gérer ce quotidien. Et qu'est-ce que je constate, moi, c'est que, mais je ne peux pas faire la statistique, mais c'est hallucinant, c'est qu'il y en a un qui sont à deux, ils sont à domicile, tout va à peu près bien, on ne regarde pas dans les détails, et il y en a un qui fait une mauvaise fracture, il y a le Covid, le col du fémur, où il y a un problème, finalement, un début de démence, etc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a une personne qui va être, donc en cas d'accident, elle va être hospitalisée, et qu'est-ce qui se passe, en fait, l'autre ne peut plus rester à la maison seule. Donc, c'est un accident qui va provoquer ça, parce qu'on n'a pas sécurisé le truc, une mauvaise chute, et il y en a un à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait de l'autre personne ? Ben là, on ne sait pas. Donc, ce que je vois très souvent, et ça, je sais, on va mettre à ce moment-là ses parents en urgence, en épargne. Et ça, c'est ce que vraiment, j'aimerais vous éviter. Alors, face à tout ça, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Ben en fait, on réalise qu'il faut s'occuper de ses parents maintenant, parce qu'ils ne sont pas immortels, et s'il vous plaît, profitez-en maintenant encore. J'allais vous poser la question, quelle importance ont vos parents dans votre vie aujourd'hui ? Alors, on va avoir les deux extrêmes, on va avoir les gens qui vous disent, ben ça me bouffe, ma mère ne veut pas d'aide, elle ne veut que moi, donc, il n'y a que moi qui est indispensable, ça c'est un extrême, et puis l'autre, ben, je mets la poussière sous le tapis, et on verra bien. Ben moi, ce qui m'intéresse, ce serait de trouver un compromis, un intermédiaire, quelque chose qui soit, qui fasse du sens pour eux, et pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme option avec ses parents, vieillissant, en perte d'autonomie ? Ben, on a des informations qui existent, internet, on a des professionnels, on a des livres, vous reconnaissez le fameux livre, Les Fossoyeurs, de Victor Castanet, dont le deuxième, en fait, la version augmentée vient de sortir, la première, c'était il y a un an. On a aussi, ben, des psychologues, parce que, on est un peu perdus. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous cherchez des informations sur internet, ben oui, c'est normal, tout le monde comme ça, et puis vous m'avez trouvé sur internet, donc ça veut dire qu'internet, c'est pas si mal que ça. Donc, vous allez sur le site du gouvernement, sur le site du Centre Communal d'Action Sociale, des groupes Facebook sur Alzheimer, Parkinson, ou Ehpad. Le problème avec toutes ces informations, en fait, c'est que vous, vous perdez dans ces informations, vous ne savez pas où chercher, vous passez des heures sans trouver de solution, vous avez des briefs d'informations, oui, mais avec tout ça, en fait, c'est un peu comme un gros gloubi-boulgar, et vous ne savez pas trop comment faire avec ça, ça vous en mêle plus que... Vous perdez beaucoup, beaucoup de temps, donc effectivement, si vous voulez y consacrer un temps plein, vous pouvez y aller. Les professionnels, ben, c'est quoi ? Des sociétés, d'aide à domicile, on va me dire des associations, d'aide à la personne, c'est quoi la différence ? Des aides à la personne en direct, des infirmières, des aides-soignants, des... Qu'on appelle ça auxiliaires de vie, des EHPA, donc établissements pour personnes âgées non dépendants, ou des EHPA, d'établissements pour personnes âgées dépendants. Eh bien, le problème avec les professionnels, en fait, c'est quoi ? Vous avez 48 000 sociétés d'aide à domicile, vous avez 7 500 EHPAD en France, donc un certain nombre de groupes, et en fait, dans tout ça, vous risquez de vous tromper. Notamment, c'est celui qui va faire le plus de pubs, dont vous aurez le plus entendu parler, que vous allez choisir, comme par exemple, petit-fils, pour l'aide à domicile. Pourquoi pas ? Comment choisir ? Combien ça coûte ? Alors, si on parle de livres, vous avez lu des livres, donc le premier, c'était le film de Vigan, donc ça, c'est un livre très bienveillant. Les Fossoyeurs, de Victor Castanet, donc qui dénoncent, pour ceux qui seraient passés à travers, qui dénoncent le scandale chez Orpea, donc EHPAD privé, à but lucratif, d'accord ? et d'autres livres, type la méthode Naomi File, qui est pour s'occuper des personnes qui sont désorientées. Alors, oui, c'est des réponses utiles sur des sujets pointus, comment aider sa mère à Alzheimer, mais je dirais que c'est bien, ça vous donne des idées, ça vous met dans le bain, etc. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est plutôt pour des aidants, ou pour des professionnels, et quelque part, c'est un peu déprimant, notamment si vous lisez Les Fossoyeurs. Et en fait, globalement, ça ne répond pas à votre problème. Oui, vous êtes dans la thématique, ok. Le psy, toujours bien d'avoir un psy, ça permet de vous soutenir, ça permet peut-être de démarrer une thérapie familiale, ses relations avec son père, avec sa mère, avec ses frères, avec ses sœurs. Très bien. Mais, mais quoi le psy ? En fait, ça peut durer un an ou plus, je ne vous parle même pas d'analyse. Avec le psy, en fait, il n'est pas spécialiste des personnes âgées, des parents âgés. Et je dirais que le psy, c'est bien, mais ce n'est pas lui qui va vous motiver à agir. Il va éviter d'être trop déprimé. Et moi, je dirais que le psy, c'est bien pour travailler sur soi. Mais pas pour travailler sur comment j'accompagne mes parents âgés. Et combien ça coûte, bien sûr. Combien de séances ? Alors, qu'est-ce qui ne marche pas non plus ? La procrastination, je remets à plus tard, je connais bien, faire la politique de l'autruche, se dire, c'est trop dur, je ne peux pas. Ou alors, me dire, en fait, j'aurais dû, ce n'est pas comme ça, je devais prendre mes parents chez moi. Oui, mais sauf que ça ne vous fait pas. Et les regrets. Alors, je dirais que si vous êtes là, vous avez certainement essayé de faire. Ça, j'en suis sûre. Mais à quel prix ? En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez toujours un coup de retard. Vous faites tout en urgence. Vous courez après le temps. et ce n'est pas efficace. Et en fait, vous êtes dans cette espèce de spirale, vous êtes fatigué, vous êtes toujours sous tension, en fait. Et je dirais, ça ne marche pas. pourquoi, en fait, vous n'arrivez pas à affronter le problème ? Je vous l'ai dit, parce que c'est trop dur. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez. Parce que vous n'avez pas le temps. Vous ne pouvez pas y consacrer le temps suffisant. Parce que vous êtes un peu perdu là-dedans et que vous n'avez pas un doctorat en sciences d'accompagner ses parents âgés. et que, en fait, ça vous embête, ça vous saoule, quoi. Vous êtes seul par rapport à ça. Vous ne pouvez pas affronter ça seul, c'est trop dur. Face avec vos problèmes, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes dans vos émotions. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, vous êtes dans une espèce d'état de tension permanent. Et quand on est dans les émotions, on n'est pas dans l'action. On est dans ces pensées négatives. J'aurais dû, il faudrait faire, il faut que j'appelle ma sœur. Et ça me prend la tête. Et puis, vous êtes peut-être en colère, comme moi je l'ai été. Ouais, moi j'ai été très en colère. Et vous vous dites, de toute façon, ça ne sert à rien, je ne peux pas le faire. C'est ce que j'appelle des croyances limitantes. Seul, en fait, vous avez peur, c'est normal d'avoir peur. On a tous peur. Mais en fait, vous avez peur de quoi ? Vous dire, ouais, il faut que je m'immisce dans la vie de mes parents. Oula, c'est compliqué. Je vois aussi des personnes que j'accompagne qui ont des parents hyper difficiles, qui les manipulent. C'est difficile d'en parler avec les parents. Ouais, ça, on est d'accord. Parce que on n'est pas boosté pour le faire, en fait. On ne sait pas comment faire. Et puis, ouais, mes frères et mes sœurs, ouais, je m'entends un peu près bien avec eux, quoique on n'a pas du tout la même vie. Comment est-ce que je vais aborder le problème ? Seul, la résultante, c'est qu'on ne fait rien. On est tétanisé, on ne bouge pas. Et puis, si on bouge, on se dit, ouais, mais je vais faire des erreurs. Je me dis, ben, je vais mal faire. Je n'y arriverai pas. Donc, en fait, ce qui se passe, et ça, je suis sûre que vous le savez, c'est que c'est vraiment difficile d'avoir le recul nécessaire. On est englué. Vous voyez l'image de vous être les pieds dans la boue, avec des sables mouvants, où vous ne pouvez pas sortir. Vous êtes dans vos certitudes, ça ne sert à rien, les parents ne voudront jamais. Vous n'avez pas une vue d'ensemble. Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il faut faire et mettre en place. Le sujet vous angoisse, et je comprends bien, parce que quand c'est pour soi, pour ses propres parents, c'est compliqué. En fait, on ne voit pas, c'est comme pour ses enfants, et on est incapable d'agir. Et on perd du temps, et du coup, c'est inefficace, et du coup, on se dit, ben, ça sert à rien. En fait, quand vous êtes seul, vous faites face à de nombreux obstacles, beaucoup d'erreurs, vous ne connaissez pas les prestataires, vous choisissez les mauvais, vous payez trop cher, vous vous faites avoir, vous passez plus de temps, et en fait, vous n'arrivez pas à vous fixer un objectif de temps pour faire ça, et après, de fermer, je dirais, le dossier. Alors évidemment, le dossier, il n'est jamais vraiment fermé, on est d'accord. Seul, vous n'avez pas de mode d'emploi, vous n'avez pas de support, vous n'avez pas de boîte à outils. Donc, ce n'est pas facile, ouais, vous pouvez le faire, mais vous partez dans tous les sens. Et vous n'avez pas des solutions testées, vous n'avez pas le savoir-faire. Et encore plus important, en fait, vous avez besoin de bienveillance. On a dit tout à l'heure qu'on se sentait seul, et que, en fait, ce n'est pas avec votre conjoint, ce n'est pas avec vos copains que vous allez parler de ça, ou avec vos enfants. Parce que, parce que c'est un peu tabou, en fait. Et puis, parce qu'il y en a qui s'en foutent. Donc, vous ne vous en foutez pas, comment on gère ça ? En fait, on a besoin de quoi ? De réassurance, de savoir qu'on fait bien, qu'on va dans le bon chemin. On a besoin de décharger. C'est pour ça qu'on parlait de psy, en fait. On a besoin de décharger ses émotions. On a besoin d'empathie. Si il y a quelqu'un qui vous comprenne, qui est passé par là, ce serait mieux. Pas seulement des professionnels, parce que les professionnels, eux, c'est leur métier, donc ils voient les choses un peu différemment. Mais ils ne connaissent pas cette émotion perso que vous avez. De l'écoute. Et en fait, vous avez besoin d'être guidé pour ne pas perdre pied. En fait, vous avez besoin d'une bouée. Sinon, vous nagez dans un océan avec des vagues partout. Vous avez besoin d'une traîne, en fait. Pourquoi vous avez besoin de ça ? Pour faire les bons choix pour vos parents, sans être bloqués par ces émotions et sans les faire trop tard. Agir efficacement avec un plan, en fait, mais professionnel, en fait. Et pas dans l'urgence, en disant, ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je ne sais pas quoi faire et c'est trop difficile. Donc, l'idée, c'est d'être motivé pour agir pour vos parents dans la bienveillance. Aborder le problème dans le bon sens, se poser ces bonnes questions, pas le mettre la charrue avant les bœufs, mais je le vois tellement. J'ai des personnes que j'accompagne, des parents qui sont chez eux, qui sont encore relativement autonomes, qui me disent, bon, je vais chercher un EHPAD. Non, ce n'est pas le moment. Et surtout, vous dire que vous n'êtes pas seul. Alors, dans les personnes que j'accompagne, les personnes, les enfants uniques, eux, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Mais en revanche, ceux qui ont des frères et des sœurs qui me disent, oui, je vais consulter ma sœur, mon frère. Ça, ça ne marche pas en fait. Parce qu'il n'y en a qu'un qui agit. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Le plan en quatre étapes pour accompagner ses parents, toujours sans sacrifier sa vie et sans culpabilité. Pourquoi ce plan va vous permettre de sécuriser vos parents ? Première question, et ça, tout le monde me la pose tout le temps, quand est-ce qu'il faut agir ? Quand est-ce que on se rend compte que ses parents ne peuvent plus vivent comme avant ? Alors, faisons un petit arrêt sur l'image. Sur les personnes âgées, ses parents en particulier, quand on est âgé, tout devient plus compliqué. En fait, tout prend plus de temps. Notamment, les choses administratives. Tout est sur Internet, pour peu que vos parents n'aient pas été trop, n'avaient pas trop de facilité avec l'ordinateur, ça devient compliqué. On a, on perd, on doit faire la déclaration de revenus, par exemple. On perd les comptes. Donc ça, ça stresse énormément. On a, on ne peut pas me voir, on n'arrive plus à voir ses comptes bancaires en ligne, on a perdu les codes. Bon. et quand on est âgé, en fait, tout prend plus de temps. Donc, on a parlé des comptes, la banque en ligne, les déclarations d'impôt. Alors, en fait, comment est-ce qu'on peut déjà agir ? On peut proposer à ses parents de les aider pour la déclaration d'impôt en ligne. Et d'ailleurs, c'est bien parce que ça devrait, c'est à peu près la période. Donc, on démarre en proposant de l'aide à ses parents, en fait, plutôt que d'arriver avec un coup près en disant « t'es nul, tu ne sais pas faire, ça fait dix fois que je te répète les mêmes choses. » Non, s'il vous plaît, évitez ça. D'accord ? Si vous proposez de l'aide, vous prenez patience parce que eux, ils ont du temps et si vous les pressez, en fait, ça va les stresser. Et puis, vous n'arriverez à rien. Du coup, vous allez être le mauvais interlocuteur et tout ce que vous allez apporter, ça n'a pas marché. Donc, premier conseil, prenez du temps et démarrez avec les choses administratives. Alors maintenant, quels sont les signaux qui doivent vous alerter ? J'allais dire que vous allez chez vos parents et vous vous rendez compte qu'en fait, la maison, elle n'est pas très bien rangée. Vous avez des petites choses imperceptibles. Votre père, il a des tâches sur son pull alors qu'il était toujours nickel. ou alors, il n'est pas rasé alors qu'il se rasait tout le temps. Ça veut dire qu'il a des difficultés à le faire. Ou alors, votre mère, elle a les cheveux pas très propres. Donc, tous ces signaux-là fait que, en fait, vous allez vous rendre compte que vos parents, en fait, ils commencent un petit peu à perdre pied. Alors, ce n'est peut-être pas sur des choses essentielles, mais c'est un léger glissement. Alors, une chose très importante, c'est le frigo. Pour moi, c'était vraiment quelque chose que j'ai constaté. Dans le frigo, vous avez, le frigo commence à être assez vide, en fait. Il n'y a pas de réserve d'épicerie non plus. Dans le frigo, vous avez des produits qui sont périmés, en fait. Et donc, c'est tout ça qui doit vous alerter. la maison pas bien tenue, le père ou la mère et les cheveux pas propres, les habitacher ou user ou craquer, par exemple. Et puis aussi, vos parents qui commencent à stresser sur le quotidien. En fait, ils se sentent seuls, ils sentent hyper de pied, mais ils n'osent pas vous demander de l'aide. En fait, c'est là le basculement. Donc, à vous de les aider sur ce sur quoi ils vous demandent ou à vous de proposer. Alors, on a un plan en quatre étapes pour sécuriser ses parents. Première étape, c'est l'étape du diagnostic. La deuxième, donc, on évalue la situation actuelle. On va revenir. La deuxième étape, ce sont les objectifs. Qu'est-ce qu'on voudrait faire de nos parents ? Est-ce qu'on va les maintenir chez eux, les mettre dans un autre établissement, les prendre avec soi ? Et puis aussi, pour vous, quand je dis sans sacrifier sa vie, c'est vous, qu'est-ce que vous voulez faire ? Ensuite, le plan d'action, les priorités, le plan d'aide et ensuite, la mise en place, l'organisation et le suivi. L'idée, c'est de passer d'une situation subie, urgence, à une situation choisie, c'est-à-dire qu'on définit ce qu'on veut pour ses parents avec ses parents et on reprend cette situation en main, c'est-à-dire que c'est vous qui prenez le contrôle. C'est pas votre sœur, même si vous avez une famille, c'est vous. Première étape, on va réaliser un diagnostic personnalisé. En fait, on va faire un état des lieux des parents, où est-ce qu'ils habitent, pour évaluer en fait le risque et déterminer le degré d'urgence. Alors, j'étais un peu vite. En fait, l'idée, c'est de savoir où on en est. est-ce que c'est urgent, urgent, urgent ou pas urgent. Alors, moi, j'aime pas tellement quand on parle d'urgence, j'aime aussi beaucoup quand on parle de ce qui est important. Et donc, l'idée, c'est de prendre un peu du recul et de voir ce qui est important, même si ça n'est pas urgent. Donc, le diagnostic des parents, c'est neuf questions pour évaluer la situation. Alors, dans les personnes qui sont présentes, j'ai vu que j'ai fait un mini-diagnostic en cinq questions qui me... Certaines me l'ont envoyé. Donc, ça, c'est très bien aussi. Ça permet de démarrer. Mais le diagnostic, il est plus approfondi. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On analyse le quotidien des parents. On regarde où est-ce qu'ils habitent. On regarde s'il faut une voiture, comment il se faut à manger. Et on évalue l'autonomie. On évalue l'habitat. Est-ce que c'est sécuritaire ? Les habitudes de vie, qu'est-ce qu'ils aiment faire ? Et les besoins primaires qu'on a vus tout à l'heure, se nourrir, se doucher, prendre soin de soi. Alors, le diagnostic, il est important, mais il est... Chaque cas est unique. C'est vous et vous face à ça. Où habitent vos parents ? Comment ils font ? Ensuite, on fait un bilan financier. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à financer cette dépendance ? Et ça va dépendre de la situation financière, retraite, patrimoine, est-ce qu'on est propriétaire de ce logement et où est-ce qu'on habite. Et l'idée, c'est de prévoir cette dépendance avec ses parents. C'est-à-dire que vous ne faites pas ça dans votre coin. C'est que les parents deviennent acteurs de leur avenir, donc en fait, avec vous. C'est-à-dire que vous n'allez pas imposer des choses à vos parents. Vous allez les mettre face à leurs responsabilités et être vous-même face à ces responsabilités-là pour leur laisser le temps de faire des choix parce que ça prend un peu de temps vous-même. C'est des choix qui doivent maturer. Ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. On ne passe pas du jour au lendemain à mettre ses parents en EHPAD, sauf si on est en urgence comme j'ai expliqué avant. Et c'est ce qu'on veut essayer d'éviter. Donc l'étape 1, c'est qu'on évalue là où on en est. Deuxième étape, on détermine ses objectifs. Alors les objectifs, c'est vous, c'est votre père et c'est votre mère. Alors, par exemple, si votre mère a un Alzheimer et que votre père est autonome, ce n'est pas les mêmes objectifs pour l'un et l'autre. Et donc ça, même si c'est des couples fusionnels, ça ne va pas forcément être très faciles à gérer. C'est-à-dire qu'on va, ce qui est bien pour votre mère, ce n'est pas forcément la même chose pour votre père. Et puis vous avez peut-être un qui est réticent et l'autre qui l'est moins. Donc on va prendre pas à pas chacun pour voir ce qui est important et se fixer des objectifs adaptés et atteignables. Alors il y a un truc qui s'appelle les objectifs smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et dans le temps. Donc on va essayer de faire en tout cas ça, ce qui est atteignable. C'est atteignable pour vous aussi. Donc par exemple, vous, votre objectif, ça va être de sécuriser vos parents. Par exemple, votre papa, ça va être resté chez lui et par 1, 2, 3, votre maman, ça peut être aussi retrouver, même si elle a une maladie dégénérative, retrouver en fait une certaine autonomie. Sécuriser mes parents. Donc ça, c'est vous, votre objectif, je sécurise mes parents. Donc on a eu la pyramide de Maslow, on met pas la charrue avant les bœufs. L'idée, c'est quoi ? C'est que moi, je veux anticiper. Donc j'ai une cliente que j'accompagne qui me dit, ben moi, j'ai un projet peut-être d'expatriation et mes parents habitent très loin de chez moi. Donc moi, je veux les sécuriser maintenant, anticiper. Je veux éviter à tout prix l'EHPAD. Donc ça, ça dépend de chacun. Donc l'EHPAD, c'est pas le démon noir, mais en même temps, on va essayer d'éviter l'EHPAD à n'importe quel prix. Sécuriser mes objectifs à moi, ça peut être aussi oser parler de dépendance avec ses parents. Ça, c'est un objectif important. Un autre objectif, c'est savoir mes parents hors de danger pour que moi, je puisse me libérer la tête pour recommencer une vie professionnelle, par exemple. et dans mes objectifs, en fait, on va déterminer agir là où vous pouvez agir. Si vous ne pouvez pas agir, on ne va pas se les mettre dans les objectifs. On ne va pas s'en mettre à la casquette. Et puis aussi, identifier les situations où vous culpabilisez. Voilà, en disant, ben ouais, est-ce que je pourrais prendre mes parents chez moi ? Je ne les prends pas chez moi, je ne suis pas une bonne fille. Donc ça, on va faire le point là-dessus. Donc, tout ça va dépendre de vous et de vous seul. Ensuite, on va déterminer les objectifs pour son père ou pour sa mère. Donc, le maintien à domicile, organiser, sécuriser le quotidien des parents chez eux, comment on fait ça ? Assurer les besoins physiologiques ou est-ce qu'il faut changer de logement ? Après, on verra quel type de logement est sous quelles conditions. Donc, encore une fois, ça va dépendre de la configuration familiale, de vous, où vous êtes, de eux, où est-ce qu'ils habitent, si c'est fluide, si c'est facile ou pas. Donc ensuite, une fois qu'on a déterminé les objectifs, on va faire un plan d'action personnalisé, c'est-à-dire qu'on va déterminer pour vous ce dont vous avez besoin en fonction de votre bilan. Donc, on va déterminer des priorités, trois mois, six mois et on va essayer d'anticiper. On va mettre les actions dans le bon ordre, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Donc, par exemple, étape 1, organiser le maintien à domicile. Donc, pour cela, recruter et gérer des aides à domicile. Oh, il y a une petite faute d'orthographe. Je l'ai cherchée tout à l'heure, je ne l'ai pas trouvée. Donc, c'est la slide 66. Je me le note. Dans le bon ordre, ça veut dire contacter les bons prestataires. Encore une fois, ça va dépendre chacun de son cas. Dans ce plan d'action, est-ce que le logement est adapté ? Je ne suis pas sûre que cet escalier soit idéal. Adaptation du logement existant, comment on fait ? Est-ce qu'on change de logement ? Est-ce qu'on les met près de chez moi, près de chez eux, près de leurs amis, près de l'un ou de l'autre ? Je recherche des différentes solutions de logement. Ensuite, étape 4, la mise en place, on agit. Alors, mieux vaut fait que parfait. C'est-à-dire que vous allez peut-être voir que dans votre fratrie, vous allez avoir un ou une de vos sœurs qui va dire « Oui, il n'y a qu'un faucon, il faut faire comme ça et qu'ils ne font jamais rien. » D'accord ? Vous avez, à contrario, celle qui fait tout, et il y a peut-être des intermédiaires dans tout ça. Quand je dis « Mieux vaut fait que parfait », on ne fait pas à n'importe quel prix. On le fait quand on a d'abord fait le bilan, déterminé ses objectifs et déterminé son plan d'action. D'accord ? Et on fait avec ses parents, pour ses parents. Donc, plus on s'y prend tôt, plus on peut les impliquer. Action, c'est à vous de jouer. On les maintient à domicile. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On met en place des aides, on adapte le logement ou on change de logement. Ensuite, dans le faire, il y a les aides de l'État. On a de la chance d'être en France. On demande les aides de l'État pour financer la dépendance. Donc, il y a le fameux APA, allocation personnalisée d'autonomie, qui permet de financer une partie de la dépendance chez soi ou en EHPAD. ça va dépendre du revenu et de l'évaluation de l'autonomie. Ensuite, on choisit une aide à la personne. Alors, on va éviter les jeunes filles comme ça. Comment on choisit une aide à la personne ? En fait, ça va d'abord dépendre du prix. Alors, en fonction des organismes, ce n'est pas le même prix. Donc, j'ai vu là récemment qu'il y avait quand même une grosse augmentation avec l'inflation. Donc, en fait, ça va de 19 à 25, j'ai même vu, jusqu'à 28 euros de l'heure. D'accord ? Donc, le prix va dépendre du prix qu'est payé votre aide à domicile. Donc, si vous la prenez en direct, il n'y a pas de marge. Si vous passez par une société ou même par un organisme non lucratif, eux, ils prennent une marge là-dessus. Donc, par exemple, si vous payez, si on prend le cas de petit-fils, vous allez payer presque 28, 29 euros de l'heure. Et combien va rester à l'aide à la personne ? C'est ça qui est important, c'est de vous demander combien elle sera payée. Donc, par exemple, petit-fils, moi, je n'aime pas trop parce que petit-fils, en fait, vous êtes, c'est vous qui embauchez la personne, mais vous payez quand même la société et les frais de gestion de la société. Donc, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils vous trouvent quelqu'un. Donc, on dit passer par une société, on va vous dire, alors attention, ce n'est pas parce que la mairie vous a recommandé quelqu'un que c'est la meilleure solution. Et puis, quel profil vous voulez ? Donc, ça, c'est important. Est-ce que vos parents, ils préfèrent un homme, une femme ? Est-ce qu'il y a des gens qui ne leur conviendraient pas ? Donc, moi, j'ai vu beaucoup le cas de personnes qu'on pensait très bien sur le papier et en fait, c'était dramatique. Donc, moi, j'ai eu de nombreux cas de personnes qui, sur le papier, coché toutes les cases, on les embauche, tout va bien et puis en fait, cette personne n'avait pas l'intelligence du cœur et du coup, ça ne se passait pas bien. Non. Donc, comment on voit ça ? Le logement, on choisit un logement adapté. Où est-ce qu'on met ce logement ? C'est près de chez vous ? Près de chez les parents ? Quel type de prestation ? Est-ce qu'on veut des services ? Est-ce qu'on ne veut pas de services ? Est-ce qu'on veut un habitat partagé ? Et combien ça coûte ? Comment on finance ça ? Ça va dépendre de vos propres critères. Alors, en suivant ces quatre étapes qu'on a vues tout à l'heure, vous allez pouvoir sécuriser vos parents, vous allez trouver ça moins difficile, vous allez avoir moins peur parce que vous allez être guidé, vous allez se sentir moins perdu et moins seul. Alors, là, j'aimerais bien insister là-dessus, c'est que vous connaissez peut-être qui est un président américain, qui a dit qu'il faut distinguer l'important de l'urgent. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on gère l'urgent sans avoir... et on se dit que l'urgence, c'est important. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que préoccupez-vous maintenant de ce qui est important, même si ce n'est pas urgent. Et c'est pour agir avant qu'il soit trop tard, pour avoir moins de stress, et pour éviter l'urgence, parce que dans l'urgence, on prend les mauvaises décisions. Alors, si vous suivez ces quatre étapes, en fait, vous allez gagner du temps, vous allez gagner de l'efficacité, vous allez être droit au but, vous allez gagner en énergie, parce que vous n'allez pas passer trop de temps à chercher, et vous allez gagner en sérénité, parce que vous n'allez plus vous sentir seul. Alors, quels sont les cinq obstacles qui vous empêchent d'accompagner vos parents avant qu'il ne soit trop tard ? Premier blocage, ça je l'adore, je ne sais pas comment faire. Non, ce n'est pas mon préféré, ça va être le deuxième blocage. On ne sait pas comment faire, c'est que en fait, vous n'avez jamais fait ça, et c'est normal, on a dit que vous n'avez pas de doctorat en aide à la personne, vous ne savez pas où chercher, vous ne savez pas quoi chercher, vous ne savez pas comment ça marche, et vous perdez dans les démarches, et vous n'arrivez pas à fixer les priorités, ça c'est très important, c'est-à-dire que vous gérez des choses qui sont anecdotiques, et vous ne gérez pas ce qui est essentiel. Je dirais que vous avez un plan en quatre étapes pour vous guider, construire ce projet avec vos parents, bien aborder le problème, ce qui est important, vous allez être plus motivé, vous allez être guidé pas à pas, et ça c'est important, parce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs, on ne pose pas quelque chose sur un socle, on ne met pas un vase sur une table qui n'est pas sécurisé, qui a un pied plus grand que l'autre. Vous allez être concentré sur l'action, donc je fais, mais je fais dans un cadre, et dans un plan, et pas sur les émotions, et en fait vous n'allez pas perdre pied avec ce plan. Deuxième blocage, j'ai pas trop de temps à consacrer. Alors les gens ne disent pas vraiment ça, mais je le sais. J'ai pas le temps, je ne peux pas y consacrer trop de temps. Pourquoi on n'y consacre pas trop de temps ? Parce qu'on a une vie, et c'est tant mieux. Donc moi j'ai des gens qui me disent voilà je suis en reconversion professionnelle, il faut que je trouve un boulot, je cherche une formation, ou alors comme je disais tout à l'heure, j'ai l'intention de peut-être partir en expatriation. Je culpabilise de ne pas y passer plus de temps. Ah bah oui, c'est bien pratique la culpabilité, ça permet de ne rien faire. Et ce que vous me dites aussi, c'est que, et ça c'est vrai, ça empiète déjà beaucoup sur votre vie personnelle. Ça empiète d'un point de vue émotionnel, mais ça empiète aussi d'un point de vue timing. D'accord ? Donc on va essayer d'enlever et l'un et l'autre. Vous faire gagner du temps, on contourne les obstacles, hop hop hop, on évite les nombreuses erreurs, on y arrive en 10 fois moins de temps, on bénéficie d'une expertise, le boulot a déjà été fait, et en fait on sait quels prestataires choisir, comment les choisir, les écueils à éviter et les personnes à éviter. Troisième blocage, alors c'est ça mon blocage préféré, les parents refusent de se faire aider. Ça vous l'avez tous eu. Alors il y a des sous-blocages à ça, j'en reviendrai tout à l'heure au moment des questions. Vos parents refusent de se faire aider. Bah, vous avez déjà essayé d'en parler, mais qu'est-ce qui se passe ? Bah, en fait, devant l'incompréhension que vous avez arrêtée. Vos parents, ils ont 85 ans, ils n'ont même pas de femme de ménage. Votre mère cuisine très bien, on se débrouille très bien comme ça, d'accord, et ça nous maintient en forme, mais bien sûr. Vos parents veulent tout gérer, et c'est pas à 80 ans qu'ils vont changer. Alors, je veux personne dans les pattes, ça m'embrouille, enfin, il y en a des tonnes comme ça. Donc ça, on l'a tous eu, mais comment est-ce qu'on fait face à ça ? Bah, on essaye de contourner l'obstacle encore une fois. On va essayer de montrer aux parents les avantages qu'ils vont retirer d'avoir, par exemple, une aide à la personne. On a vu tout à l'heure qu'avec l'âge, tout prend plus de temps. Donc, s'ils ont quelqu'un qui vienne les aider, ils vont avoir plus de temps pour eux, plus de temps à consacrer à leur loisir. Quand on est plus âgé, tout prend plus de temps. si nous, on se prépare en une heure ou en une demi-heure ou en 45 minutes, eux, ils vont mettre deux heures à se préparer. Donc, si quelque part, ils vont avoir plus de temps de loisir, en fait, ils vont pouvoir retrouver un peu de temps libre et soufflé. Et j'allais dire que c'est encore plus vrai s'il y a une des deux personnes qui est dépendante parce que l'autre s'en occupe. Alors, présenter l'aide qui va venir comme une gouvernante. Alors, une gouvernante, ça, c'est une idée de mon père. Il me dit, non, non, moi, je ne veux personne à la maison, je voudrais une gouvernante. Très bien, papa, voici une gouvernante. En fait, la gouvernante, elle fait quoi ? Elle aide à organiser, elle fait des tâches que les parents ne veulent pas faire, ne veulent pas faire et surtout, 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 elle évite que l'un des parents ne s'épuise. On l'a vu tout à l'heure, il y en a un qui s'épuise à essayer d'aider l'autre et à tout faire par soi-même. Et l'idée très importante, c'est de présenter l'aide pour le parent fragilisé. Ce n'est pas pour toi, maman, que je prends une aide, mais c'est pour votre papa qui a un Alzheimer, une maladie, une DMLA ou je ne sais quoi. quatrième blocage, j'habite trop loin de chez mes parents. Vous habitez à plus de 500 km, je connais bien, vous ne pouvez pas agir au quotidien, ça c'est vrai. Vous vous dites, ouais, c'est difficile à distance, c'est clair, ce n'est pas le plus simple. Et, vous avez sur place une sœur ou parfois même une belle sœur qui se débrouille très très bien. je dirais que quand vous êtes loin, c'est encore plus important d'organiser. Parce qu'en fait, c'est vous qui allez être le chef d'orchestre, c'est à vous de prendre, je dirais, un peu ce leadership pour garder le cap, pour ne pas se perdre, se noyer dans le détail, pour organiser avec des professionnels qui s'occupent de vos parents, pour suivre et contrôler, extrêmement important. Et ça, vous pouvez vraiment le faire à distance. Et faire équipe avec votre sœur pour la soulager. Et ça, ça marche très bien. Donc, elle, elle est dans le quotidien, mais elle, elle a besoin, en fait, de vider son sac et elle a besoin d'avoir un cap. Donc, pour ça, vous faites équipe avec elle, mais c'est vous qui prenez ce leadership, en fait. Vous n'avez pas besoin de tout lui raconter, mais vous faites et vous lui proposez ce plan d'action. Cinquième blocage, c'est, ah bah oui, c'est trop tôt. Et puis, vos parents vous disent aussi c'est trop tôt. Bah, c'est trop tôt, on n'est pas gravataire. Bah, bien sûr, oui, très bien. En fait, c'est pas urgent. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure qu'il fallait distinguer l'urgent de l'important. Mes parents sont encore autonomes, même à 88 ans. Donc, j'en vois même qui ont, je suis une cliente, sa mère a 99 ans, d'accord ? Et donc, elle vit encore chez elle. Mais bon, il a fallu faire deux, trois petites choses. Notamment, si vous avez une maladie dégénérative, alors je dis Alzheimer ou Parkinson, ou alors, il commence à y avoir des pertes cognitives ou des pertes physiques. On gérera le moment venu, bah, bonne chance, et on verra plus tard. Bah, on peut, remettre tout à plus tard et de toute façon, tout laisser en plan, pas de problème. Je dirais que c'est pas encore urgent, mais c'est déjà important. Vos parents sont pas éternels et franchement, profitez-en maintenant, dans des bonnes conditions. agissez avant qu'il soit trop tard, parce qu'en fait, les situations peuvent se dégrader hyper vite. Parfois, avec les personnes âgées, on est sur le fil du rasoir. C'est jamais trop tôt, parce qu'on peut parler avec ses parents pendant qu'ils sont réceptifs. On peut, ça fait cheminer l'idée, mais pas seulement pour vos parents, pour vous aussi, parce que c'est compliqué, c'est pas des décisions qui se prennent comme ça, c'est qu'on doit digérer, en fait. On doit regarder, étudier les alternatives. On veut prendre des décisions réfléchies et pas dans l'urgence ou dans trop l'émotion. Évidemment, il y a de l'émotion, mais on va essayer de la faire retomber. Et l'idée, c'est de mûrir ces décisions avec eux. C'est jamais trop tôt, si quoi ? Ben, s'il y a une maladie dégénérative, parce que ça, par essence, ça peut dégénérer très vite. et en fait, ça tombe par palier, en fait. Si vous avez un parent qui vit seul et si notamment, son habitat est mal adapté, si vous êtes foin et si vous voulez, à tout prix, éviter cette case urgence. Alors, vous vous dites quoi ? Ben oui, il faut que je m'occupe de mes parents. C'est le faux, là, qui me gêne un peu. La question, c'est est-ce que vous allez avoir la patience et la détermination de vous en occuper dans toute votre vie perso avec tout ce dont vous avez à gérer à côté ? Est-ce que vous avez assez d'énergie pour faire face à ça ? C'est la vraie question. Moi, je pense que seul, c'est trop difficile. La clé, c'est se faire aider et se faire accompagner. Qu'est-ce qui se passe si vous ne faites rien aujourd'hui ? Ce qui risque de se passer, c'est la fameuse case urgence. Votre mère fait une mauvaise chute, on l'a vu tout à l'heure. Vos parents sont désemparés. Il y a une forte insécurité. Donc, dans la pyramide de Maslow, on n'a pas sécurisé les premiers besoins. On a beaucoup de stress. Le stress fait vieillir les parents, vous fait vieillir. Ce n'est pas la peine. Et il y a une charge qui devient ingérable pour l'un des parents. Donc, qu'est-ce qui risque de se passer ? Ce que je veux absolument éviter, c'est le placement d'un parent ou des deux parents en urgence, en EHPAD, là où il reste de la place. Ce n'est pas un EHPAD qui est choisi. On fait tout en urgence, on les appelle en catastrophe le dimanche soir. Est-ce que vous avez de la place en unité protégée pour un Alzheimer ? Je sais, je connais, je connais parfaitement. Ça, j'aimerais bien vous l'éviter. Est-ce que vous, vous avez envie de tout gérer en urgence ? Et donc, choisir la solution, ce qu'on va dire, la moins pire. Je ne sais pas si c'est français, mais en tout cas, ça signifie ce que ça signifie. Vous sentir complètement épuisé par rapport à cette charge. Et puis, je ne parle même pas de la culpabilité. changer ses parents de logement en urgence, sans préparation, en prenant juste ce qui est disponible. En fait, moi, l'urgence, je n'aime pas trop. Parce que derrière, ça va générer une grosse culpabilité. On aurait pu faire autrement, on aurait pu ne pas les mettre dans les pads. C'est les regrets, en fait. Impact sur votre santé physique et mentale, une tension constante dans le corps, dans l'esprit. pas vraiment de joie de vivre, l'assitude permanente, cette prise de tête, votre relation avec les autres qui est hyper tendue, agressive, en fait, vous dormez mal. Et vous pouvez aussi avoir des pertes de concentration au travail et ça, c'est un peu dommageable. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes écartelé entre votre vie familiale et la gestion de votre mère ou de votre père ou des deux. Et puis, dans trois mois, qu'est-ce que vous pourriez avoir ? Des parents apaisés en sécurité, les bons outils et vous pourriez vous sentir rassuré plus seul. Vous pourriez reprendre cette situation en main, ne plus agir, ne plus, pardon, ne plus subir, mais agir. Donc, c'est agir. Savez-vous savoir où vous allez et puis être vraiment acteur du mieux-être de vos parents et rendre aussi vos parents acteurs, c'est-à-dire qu'on y va. et se motiver dans une nouvelle énergie, pas l'énergie de l'urgence. Vous pouvez gagner du temps, aller à l'essentiel avec des solutions testées, être plus efficace et puis, encore une fois, rester concentré sur l'action dans ce plan d'action. Vous êtes rassuré, les parents ont sécurisé, moins de culpabilité, vous êtes soutenu et conseillé, vous avez un problème, vous savez où vous adresser et vous prenez un peu de recul. En tout cas, vous avez vos jumelles pour regarder un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passerait si vous étiez guidé pour accompagner vos parents en perte d'autonomie ? Une méthode pour vous accompagner. Cette méthode, on l'a vu, c'est ces quatre étapes. Diagnostic, objectif, plan d'action, mise en place en trois mois. Alors maintenant, vous avez le choix, ne rien faire, procrastiner ou continuer à faire ce que vous avez fait ou alors agir. Moi, je dirais que quoi que vous fassiez, n'ayez pas de regrets. Les peurs qui nous habitent et qui nous empêchent d'avancer sont bien moins douloureuses que la douleur d'un jour vivre avec des regrets. Donc, vous avez peur d'agir mais c'est bien pire que de regretter. Alors, si vous suivez ces quatre étapes, vous gagnez du temps, vous êtes plus efficace, on l'a vu, vous allez avoir plus d'énergie et plus de sérénité. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? Vous le savez, on en a parlé au début mais j'ai vu qu'il y a des personnes qui sont connectées en cours de route parce que, moi, j'ai été l'une des vôtres. j'ai passé quatre ans à accompagner mes parents du domicile à l'EHPAD. J'ai aujourd'hui des méthodes efficaces, concrètes, faciles à mettre en œuvre, testées, tout ça pour y arriver et j'ai une détermination à vous aider et j'ai beaucoup d'énergie parce que j'aimerais vraiment éviter que vous viviez ce que nous, on a vécu. Alors, comment je peux vous aider ? En fait, je propose des entretiens de 45 minutes, ça peut être plus court pour faire le point sur la situation avec vos parents. Alors, je vais vous mettre juste ça. Voilà. Voilà. Donc, je vous ai mis le lien. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que on se parle et on fait le point sur votre situation à vous. On évalue, on fait un bilan, en fait, quelque part. On échange ensemble pour que je comprenne moi vos objectifs. Je regarde si ces objectifs sont compatibles avec ma déontologie et ces entretiens, c'est totalement offert, bien entendu. Il n'y a aucune obligation de rien du tout. Alors, attention, j'accompagne un nombre limité de personnes parce que je veux vraiment que ça fasse une différence pour vous. Je veux des gens qui soient motivés pour agir et je n'ai pas envie de perdre mon temps avec des personnes qui feraient ça en dilettante. Pour moi, c'est trop important. À qui n'est pas destiné cet entretien ? Eh bien, si vous n'aspirez pas profondément à aider vos parents. si quelque part, en fait, vous vous dites que ça n'est pas possible vraiment d'aider ses parents, bon, c'est trop tard, ou etc., si vous n'êtes pas prêt à investir un minimum de temps et un minimum d'argent. En revanche, cet entretien est pour vous. Si. Alors, je vous mets... Je vais vous mettre juste le lien pour ceux qui veulent pour prendre rendez-vous dans le chat. Alors, on y va. Donc, normalement, vous... Voilà. Donc, ce que je disais, cet entretien, ce n'est pas pour vous. Si vous vous dites « je ne peux pas améliorer la vie de mes parents », c'est trop difficile de prendre en charge vos parents tout seuls, vous vous dites « jamais j'y arriverai, donc il faut que je me fasse aider par moi ou par quelqu'un d'autre », vous avez besoin d'un accompagnement sur mesure et bienveillant. Si vous avez besoin d'être soutenu parce que vous pensez que c'est trop difficile ou que ça va vous prendre trop de temps, trop d'énergie, que vous êtes prêt à vous investir pour avancer plus efficacement et si vous n'avez pas de temps à perdre. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Donc, moi, je ne saurais que vous inciter à prendre un entretien. Alors, pourquoi je fais ces entretiens ? C'est parce qu'en fait, je veux, moi, m'assurer que vous êtes déterminés et motivés pour mettre en place des actions pour vos parents parce que je voudrais vous éviter encore de procrastiner et d'avoir cette frustration, mais aussi pour moi, pour voir si, je dirais, vous correspondez à ma déontologie. Je vous donne un exemple. J'ai une personne qui voulait que je l'accompagne et qui était surtout intéressée pour récupérer l'héritage, mettre sa mère sous tutelle et évincer sa tante. Je n'ai pas souhaité l'accompagner. Donc, oui, on a vu qu'il y a des obstacles. Ce n'est pas facile. Évidemment, si c'était facile, vous n'auriez pas besoin de moi, vous ne seriez pas là. Vous vous dites « Ok, je peux reporter à plus tard, mais moi, mon message aujourd'hui, c'est que vos parents, n'ayez pas de regrets. Démarrez pas trop tard, sauf si vous n'avez pas peur de faire tout en urgence. Et du coup, les obstacles qu'on a vus, je ne sais pas comment faire. Aujourd'hui, vous avez une méthode. Deuxième obstacle, je n'ai pas le temps. En fait, avec cette méthode, vous gagnez du temps. Mes parents ne veulent pas se faire aider. On l'a vu en détail, comment montrer les avantages d'une personne ou d'une gouvernante. J'habite trop loin de chez mes parents. En fait, je ne veux pas m'en occuper. Ma soeur s'en occupe, ben non. Je lui dis « Devenez le chef d'orchestre de ça. » et « Prenez les choses en main. » C'est trop tôt. On a dit que ce n'est jamais trop tôt, surtout avec une maladie dégénérative ou je dirais si vos parents ont plus de 82, 83. Enfin, il est l'heure. Donc, voilà. Donc, vous ne savez peut-être pas à quoi vous attendre, mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est qu'on en parle ensemble. pour ceux qui ont répondu au sondage, merci. Alors, je vais prendre des questions. Donc, au niveau des questions, alors, qu'est-ce que j'avais ? Convaincre Nathalie, je ne sais pas si Nathalie est là, comment convaincre ses parents qui sont en perte d'autonomie ? Eh bien, ça, ce n'est pas évident. Comment convaincre ses parents qui sont en perte d'autonomie ? Je dirais que, en fait, moi, j'ai un questionnaire qui permet d'évaluer l'autonomie. Et donc, en fait, avec ce questionnaire, c'est eux qui voient ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire. Alors, pour les convaincre, en fait, le mot, ce n'est pas vraiment convaincre, c'est un peu, c'est à eux de faire cette prise de conscience. Donc, en fait, il va falloir leur montrer que dans le quotidien, il y a ça, ça et ça qu'ils ne peuvent pas faire, en fait. Et que ils sont à risque de glissement, en fait. Il faut que vous vous soyez convaincus. Moi, j'ai aussi, alors, j'ai une autre question. ma mère n'accepte que, n'accepte pas les aides à domicile. On a vu tout à l'heure, mes parents refusent de se faire aider ou les... j'ai essayé de mettre des personnes chez moi, ça n'a pas marché, etc. Moi, je le vois souvent parce que vous-même, vous n'êtes pas convaincu et vous êtes dans la culpabilité. Vous vous dites, bah oui, mais je pourrais faire ça. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai une, une de mes clientes, elle fait appel à moi parce qu'elle est un peu victime de sa mère et que sa mère lui dit, mais non, mais en fait, moi, je ne vais pas, je ne vais prendre personne et c'est elle qui fait. Et donc, elle n'arrive pas à se détacher de ça, elle n'arrive pas à sortir de cette culpabilité alors que la bonne solution, c'est de prendre quelqu'un mais elle a besoin d'avoir quelqu'un en regard extérieur qui la coache, qui la motive pour faire ça. Et ça se passe très bien. Sa mère, si vous, vous n'êtes pas convaincu qu'il faut des aides à domicile, si vous ne savez pas comment présenter les choses, ça ne marchera pas en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme questions ? Donc, vous pouvez les mettre dans, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre. Alors, les questions que j'ai eues, comment convaincre son père ou sa mère de rentrer dans une résidence senior ? Eh bien là, ça va passer, alors, les résidences seniors, c'est ce qu'on appelle les EHPA, établissements pour personnes âgées non dépendantes. Alors, déjà, on reprend le même principe qui est de se dire que ses parents doivent être acteurs, donc on a fait le bilan avant, on leur a montré ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, une résidence senior, on sait que, par exemple, les parents, ils aiment bien avoir leurs meubles, leurs affaires, donc il faut, si on le fait, il faut pouvoir mettre leurs meubles. Ensuite, la véritable question derrière, c'est comment on abandonne, en fait, le domicile, ça c'est quand même compliqué. Donc, s'il y a des possibilités de garder cette maison un peu comme maison secondaire pendant un petit moment, ça marche. Ensuite, encore une fois, les résidences senior, ce qui peut être hyper intéressant, c'est que vous avez des activités, donc ça rompt l'isolement. Ça permet aussi d'avoir des repas qui sont, par exemple, tout préparés. Ça fluidifie quand même un peu tout ça. Alors, pour rentrer en résidence senior, il faut être autonome. Donc, c'est assez compliqué parce que, comme on s'y prend trop tard, on ne les déménage pas. et quand on considère qu'ils ne sont plus autonomes, on ne peut plus rentrer dans une résidence senior. Donc, c'est pour ça qu'il faut soit les mettre plus tôt, soit anticiper ces solutions de logement bien avant ou maintenir à domicile. Et en France, on a quand même toute une batterie d'aides pour le maintien à domicile. Alors, moi, je vois aussi d'autres cas où, voilà, la question aussi, c'est est-ce qu'il faut mettre une seule personne dans un EHPAD, par exemple, parce qu'elle a Alzheimer et que c'est plus gérable et l'autre à la maison. Comment on gère ça ? Ça, c'est hyper personnel et ça, ça mérite vraiment d'en discuter à deux parce que, en fait, on va se dire je vais trouver un EHPAD près de là où habite papa comme sa maman pourra être dans l'EHPAD et papa pourra la visiter. Alors, ça, c'est la théorie parce qu'en fait, on va s'aperçoit que ça va être compliqué peut-être pour votre papa d'aller visiter votre maman. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Est-ce que si vous vous habitez loin, on met, on choisit un EHPAD plutôt près de chez soi ? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Donc, ça, c'est des solutions où je n'ai pas de solution toute faite. Ça va dépendre de votre cas, ça va dépendre de votre sensibilité, ça va dépendre aussi de la situation patrimoniale, ça va dépendre de pas mal de choses. Donc, oui, donc cette question qui était là, alors attendez, je vais voir si j'ai encore une autre question. Si vous voulez poser une question, vous pouvez me la mettre et je vais reprendre une dernière question. quelles seraient les solutions ? Par où commencer ? Ah oui, ça, c'est intéressant, ça. Donc là, j'ai une... Alors, c'est Martine qui me dit ça. Je ne sais pas si Martine est là. Martine me dit, par où commencer ? Comment présenter mes préoccupations ? Maintenant, alors qu'ils sont encore autonomes ? Ça, c'est une vraie question. Je dirais que plus on s'y prend tôt, ce qu'on a dit tout à l'heure, plus ils vont être acteurs de ça. Il faut que vous vous rendiez compte d'une chose, c'est que même si vous ne voyez pas, vos parents, ils sont hyper stressés par rapport à ce sujet, en fait. Surtout, si vos parents ont été raisonnables. je ne parle pas des... J'en ai qui ont eu des parents de 68 heures qui n'ont rien prévu et tout ça, mais si vos parents ont été raisonnables, en fait, ils voient bien que ça glisse, mais ils se voient la face. Nous, on se voient la face aussi, c'est normal, parce que c'est trop dur. Bon. Donc, l'idée, c'est de le faire le plus tôt possible et de se dire, on va en parler ensemble. Et la façon dont je vais la représenter, c'est de dire, moi aussi, papa ou maman, j'ai une vie, d'accord ? C'est très important que je m'occupe de toi, je vais m'occuper de toi, mais en revanche, j'ai moi aussi une vie que je ne peux pas laisser totalement, je ne peux pas passer à côté de ma vie, d'accord ? Et ça, c'est important et ça, c'est difficile à dire. Donc, il y a des manières de le dire, mais c'est quelque part, moi, j'ai une vie à vivre, donc, je dois retrouver un boulot, il faut que je me forme, donc quelque part, je ne vais pas t'abandonner dans un EHPAD, maintenant, j'aimerais qu'on anticipe et qu'on discute ensemble de tous ces choix. Et ça, c'est important, c'est vraiment important. Donc, le plus tôt, c'est pas, l'idée, c'est pas de leur imposer des choix, c'est de les écouter. Donc, en fait, vous passez du temps, vous essayez de comprendre leurs difficultés, leurs angoisses, ils n'ont pas tous les mêmes angoisses, en fait. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un qui se dit, ben voilà, c'était moi, si je disparais avant, c'est le mari, si je disparais avant ma femme, qu'est-ce qui deviendra de ma femme ? Est-ce qu'elle aura une pension de réversion ? Comment on va s'en occuper d'elle ? Surtout si elle est dépendante. Donc, même s'ils sont tous les deux chez eux, il y en a un qui est diminué et l'autre qui va bien, la personne qui va bien, elle se dit quand même, si je disparais, ma femme ou mon mari va rester dans une situation difficile. Donc, ça, ça l'angoisse. Donc, d'en parler plus tôt, eh bien, finalement, ça va aussi les désangoisser. Et puis, vous aussi. Parce qu'en fait, les choses cheminent. On n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, on ne veut surtout pas ça. On veut pouvoir en discuter, l'anticiper. dans ce qu'on a dit encore une fois, dans un plan d'action qui est bien pensé et qui est pensé pour vous. Voilà. merci à tout le monde d'avoir participé à cette conférence. On était assez nombreux. Donc, ça, c'est super. Honnêtement, si vous vous sentez vraiment la prise de tête avec vos parents, vous ne savez pas trop où vous en êtes, discutons-en ensemble. Honnêtement, ça ne vous engage à rien. ça vous permet d'y voir plus clair. Et, c'est... Oh, il y a ma caméra qui saute. Je ne sais pas pourquoi. Donc, franchement, prenez... Discutons-en ensemble pour que ce soit... Attendez, je coupe la caméra, je la remets. Hop. Caméra désactivée. Alors, on y va. Pourquoi c'est... Je remets la caméra. Voilà. Donc, voilà. Prenez un appel. Franchement, je ne vais pas vous forcer la main. Je crois que c'est important et ça va vous permettre de cheminer par rapport à tout ça. C'est des sujets... Je coupe parce que je ne sais pas pourquoi ma caméra saute. Je voudrais juste vous finir ça proprement. Voilà. Bon, là, attendez. Je branche, je débranche. Donc, pour tout le monde, en tout cas, je ne sais pas ce qui m'arrive sur ma caméra. Je n'arrive pas à la débloquer. Merci. Ah, ça y est, voilà. On va voir si ça saute pas. Voilà. Merci d'avoir été là. Là, vous allez recevoir pour ceux qui veulent le replay. Si ça vous a plu, faites-moi des commentaires, envoyez-moi un petit message. Vous pourrez répondre aux emails que je vous envoie. Mon adresse, c'est contact at senior infoconseil.fr. Voilà. Voilà. je comprends que ce soit des sujets difficiles. Comme je vous disais tout à l'heure, moi aussi, je suis passée par là. Oh, mais cette caméra, c'est très énervant. Et du coup, voilà, vous verrez, j'ai aussi un blog pour voir ce que je fais. et j'espère vous retrouver bientôt. Et puis, prenez soin de vos parents, faites quelque chose. Je pense que ça, c'est important. À très bientôt. Merci à ceux et celles qui ont posé des questions et qui ont rempli les bilans. Si vous voulez faire un bilan, vous m'envoyez un message et je vous enverrai un lien pour faire déjà le bilan de vos parents. J'essaie de remettre la caméra pour vous saluer. Eh bien, au revoir. Merci à toutes. Merci à tous. Et j'espère que ça vous a apporté des réponses. Oh, c'est désalable. Merci et au revoir. Merci.